Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de juin 2023 ? Alors, on a le dégraissage dans la tech des processeurs plus simples, un panorama des outils cloud et j'ai oublié une typo qui casse un cloud provider. Tout ça, on va le voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Alors, bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on a une petite sélection d'outils. Et avec moi, ce soir, pour parler d'actu, il y a René. Bonsoir René. Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Et Erwan, bonsoir Erwan. Bonsoir. Et on va commencer tout de suite par la traditionnelle rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vous lire un message de Gros Ouna qui nous a laissé un message sur YouTube puisque Gros Ouna nous laisse souvent des messages sur YouTube. Alors, il nous disait... J'ai oublié l'épisode, mais c'était un ActuDevOps. Il nous disait, une fois de plus, j'adore les formats, les intervenants. Si un jour, vous recherchez un intervenant sur Azure ainsi que sur le DevOps, il ne faut surtout pas hésiter. Emoji, clin d'œil, emoji, clin d'œil. Eh bien, écoute, déjà, merci Gros Ouna pour ta fidélité, parce que je sais que ça fait quelques temps que tu nous suis. Et moi, je dis pourquoi pas, en effet, même si ce n'est pas ma cam Azure, je pense que ça intéressera pas mal de gens. Et puis, de manière générale, le DevOps, ça intéresse pas mal de gens. Donc, je prendrai contact avec toi puisqu'on est en contact sur LinkedIn. Et du coup, il nous parle des formats et des intervenants. Je ne sais pas si vous deux, vous avez un avis sur notre format, justement, de format d'actu et les émissions qu'on a. Déjà, il y a pas mal de formats différents que tu animes, entre les retours d'expérience, les actus, les sujets qu'on traite, les interviews de gens. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi avoir des intervenants très variés et des sujets très variés aussi. René, toi, tu as un avis ? Je n'ai pas forcément plus à dire que Erwann. Moi, je trouve que tu fais un boulot assez phénoménal. Et je trouve ça super de partager sous ses différentes formes. Eh bien, écoute, on va continuer. Mais c'est vrai que j'ai relancé les interviews. On a mis en, comment dire, en retrait, mais on a ralenti sur les radios DevOps pour pouvoir sortir en alternance des interviews et des radios DevOps un mois sur l'autre. Parce que j'ai bien envie de m'essayer à l'interview. Et j'ai trouvé des, justement, je ne sais pas si vous avez écouté le directeur de la recherche de Skalwek. J'ai interviewé. Et il y a d'autres interviews qui sont en préparation. Donc, tu l'auras compris. Si tu nous écoutes en podcast et pas forcément que sur YouTube, tu peux nous laisser un message. Sur Apple Podcast, on n'en a toujours pas. Sur Podcast Addict, on en a quelques-uns, ou sur YouTube, ou même sur le forum, puisqu'il y a beaucoup de compagnons et compagnonnes qui commentent sur le forum, puisque chaque épisode de podcast a un post sur le forum. Alors, c'est moi qui m'y colle avec la première news, qui est plutôt un édito news qu'une news. En fait, on va parler des vagues de licenciement dans la tech. En effet, on n'avait pas encore traité le sujet des vagues de licenciement dans la tech, mais puisque Le Monde en a fait un article, on va en profiter. Alors, son titre, c'est High Tech, les leçons d'une vague historique de suppression d'emplois. Il est sorti le 9 juin 2023, et on n'y apprend que, suite au rachat de Twitter par Elon Musk, celui-ci a viré 6500 personnes, soit 80% des effectifs quand même. Oui, on finit par parler d'Elon Musk dans Actu DevOps, mais bon, pourquoi pas. Donc, Twitter devient le symbole de la purge brutale conduite par le secteur High Tech aux Etats-Unis. Dans un autre article de la tribune, que je vous mets aussi en lien, on parle de 130 000 emplois qui auraient été supprimés dans le secteur de la tech en 2022. Alors, si cela t'intéresse, il y a le site Layoff, qui est aussi en lien dans les descriptions de l'épisode, qui suit les licenciements de la tech et notamment annonce un chiffre mirobolant de 208 000 emplois employés licenciés en 2023. Alors, ça, c'est au niveau mondial, même s'il y en a beaucoup qui sont aux Etats-Unis, c'est au niveau mondial. Alors, est-ce qu'on doit craindre un effondrement des métiers de la tech ? Personnellement, moi, j'en doute, parce qu'en fait, beaucoup de personnes au fil des mois soulignent le fait que ces entreprises-là qui licencient à Tour de Bois, parce qu'il y en a beaucoup qui ont licencié, il y a eu Red Hat récemment, il y a eu Google, enfin plein d'entreprises, mais en fait, c'est souvent lié à des entreprises qui avaient su rembaucher en sortie de Covid, en sortie de crise Covid, parce qu'en sortie de crise Covid, on était dopé par l'activité et la reprise de l'activité. Donc, selon moi, c'est juste un retour d'un niveau d'embauche dit normal. Alors, d'autre part, on parle des employés qualifiés et ils n'ont aucun mal à retrouver un emploi, puisque la pénurie de talent, elle, elle est toujours d'actualité. Alors, je ne suis pas le seul à penser ça, puisque l'indice boursier Nasdaq, profitez-en, je n'en parle pas souvent de la bourse, mais voilà. Donc, cet indice boursier Nasdaq, qui, je le rappelle, est les 100 plus grandes valorisations tech aux Etats-Unis, a repris et repris à la hausse depuis janvier 2023, après un an de chute, justement. Et il est actuellement à 15 084 points, pas loin de son record historique de 16 765 points. Autant dire que tout ne va pas si mal. Alors, est-ce que ça peut nous arriver en Europe ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas les chiffres d'embauche post-Covid. Mais si les boîtes tech n'ont pas embauché à tour de bras, comme les boîtes américaines, ça ne devrait pas être pareil chez nous. Et même si c'est le cas, je pense que ce ne sera pas trop grave, parce que les techs peuvent rebondir facilement, puisque chez nous aussi, il y a potentiellement une pénurie de talent. Alors, c'était, comme je vous le disais, un sujet un peu édito, et je voulais avoir votre sentiment à tous les deux sur ce sujet-là. Erwin, est-ce que tu veux bien commencer et nous dire ce que tu en penses, toi ? Parce que j'imagine que tu as suivi, comme tout le monde, ces vagues de licenciements. Oui, bien sûr, effectivement, les licenciements chez Twitter ont fait beaucoup parler, sur Twitter notamment, avec en plus des histoires un petit peu hallucinantes de mecs qui ont appris leur licenciement par tweet, parce qu'ils faisaient une remarque sur un troll ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui ont été virés, qui ont été repris, puis revirés deux semaines après. Twitter, ça cristallise pas mal de ce problème-là. Mais effectivement, moi, j'avais la même compréhension que toi, c'est que post-Covid, il y a plein de boîtes qui ont été peut-être un peu trop ambitieuses sur les recrutements. Et c'est ce qui explique une partie des licenciements. En France, enfin, tu disais même en Europe, je ne pense pas que ça soit lié à l'histoire de trop d'embauches post-Covid, etc. Mais je me souviens de Zenly qui a juste fermé suite à leur rachat, etc. Il y a eu un peu de temps, mais après, ça a été fermé avec du coup plein de techs qui ont perdu leur taf. Ce qui me rassure un petit peu dans ces moments-là, c'est que mine de rien, il y a un peu de solidarité quand ça arrive. Il y a tout de suite des espèces de pages GitHub qui sont ouvertes avec les CV des gens. Il y a des hashtags qui sont mis en place et qui permettent à pas mal de gens de pouvoir rentrer en contact avec justement les personnes qui sont impactées par tout ça. Donc effectivement, c'est sûr qu'en termes d'ampleur, je ne crois pas qu'il y ait la même chose en Europe, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un pattern à peu près similaire puisqu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont beaucoup embauchées post-Covid. Donc à voir, mais comment dirais-je ? Les chiffres sont quand même assez hallucinants, plus de 200 000 personnes, ça fait mal. J'imagine René que tu as un avis encore plus éclairé sur la question. vu que ça parle d'une boîte que tu connais. Ouais, je ne sais pas si c'est plus éclairé. Après, en travaillant chez Red Hat, on a eu des annonces. Donc ça fait entre, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 800 personnes qui vont être licenciées. Après, je pense que, oui, c'est effectivement plus un ralentissement. Je pense que Christophe a raison. Je pense que toutes ces boîtes-là anticipent. Je ne vais pas parler de Twitter, parce que Twitter, pour moi, c'est un peu un cas à part, un phénomène vraiment particulier, mais les autres sociétés, je pense, elles ont anticipé peut-être un ralentissement et du coup, elles procèdent à des vagues de licenciements. Côté Red Hat, toutes les fonctions ne sont pas touchées. Ça cible plutôt les gens côté administratif et tout ce qui est management, enfin project management, ce genre de choses. Après, malheureusement, dans ce genre de situation-là, ce n'est pas toujours top, parce que c'est parfois un peu bête. Notamment, il y a, je crois, un des project leaders du projet Fedora qui a vu son poste supprimé. Donc, ce n'est malheureusement pas toujours très fin les personnes qui partent dans ces périodes-là. Après, je sais aussi, je crois que j'avais entendu, pour Shopify, ils avaient fait un pari, en fait, d'avoir une croissance un peu forte et puis ce n'est pas venu. Du coup, ils ont stoppé les embauches et fait des licenciements. Ce n'est pas super, mais je pense que malgré tout, ce n'est pas encore la catastrophe et notre domaine reste suffisamment dynamique. On voit qu'il y a quand même toujours des annonces. Je pense qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus sinistrés. Je pense qu'on n'a toujours pas trop à se plaindre à ce niveau-là. Voilà, c'est un peu mon avis. C'est vrai qu'on parle des métiers de la tech. Alors, ce n'est pas que des développeurs, développeuses ou des ops. C'est vraiment tous les gens, comme tu le disais, René, qui tournent dans l'écosystème tech, mais dont on a besoin. Moi, je pense qu'à ce jour, il faudrait qu'on ait un sujet de discussion un peu sérieux sur l'automatisation et la destruction de l'emploi et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Parce que, comme tu le disais, Shopify prévoyait une croissance. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de nos ressources, la croissance infinie, c'est clair qu'on ne peut plus y aller. Moi, je vois, je suis, je ne sais pas si vous suivez, les glaces au pôle et leurs renouvellements qui sont catastrophiques. Et je trouve qu'on est dans une sorte de vœu d'expansion, alors qu'en fait, on devrait plutôt se poser des questions sur qu'est-ce qu'on doit vraiment faire, qu'est-ce que la tech doit faire pour aider à la transition écologique ou en tout cas à la limite de la casse. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans un monde où c'est trop tard et il faut limiter la casse. Désolé pour ce petit côté dépressif, mais bon, on n'a pas de problème dans la tech. Moi, à titre perso, la seule fois où j'ai été au chômage, c'est quand j'ai créé mon activité de freelance. Donc, ce n'était pas vraiment du chômage parce que j'ai eu des emplois tout de suite. Et en fait, depuis que j'ai commencé, je ne me suis jamais arrêté. Je ne sais pas vous si à un moment donné, vous avez eu un vrai arrêt dans votre carrière ou pas du tout. Non. Personnellement, non. Ça ne m'est jamais arrivé, en fait. J'ai eu cette chance-là. Et puis, si vous voulez juste rajouter un petit quelque chose, c'est que parfois aussi, les gens, notamment aux États-Unis, les gens qui sont parfois licenciés comme ça, c'est des gens qui ont... qui parfois vont rebondir et puis ça va aussi créer des fois des opportunités, ils vont créer de nouvelles sociétés. Donc, voilà. Parfois, ça génère aussi après à la suite un peu de... un certain dynamisme à ce niveau-là. Je pense aussi que ça va créer un dynamisme parce qu'en plus, il y a des boîtes qui cherchent à embaucher qui ne pouvaient pas et là, elles pourront parce qu'en effet, il y a des agents qui vont se libérer. Alors moi, je me pose aussi une question à savoir si ça va faire diminuer les salaires de la tech aux États-Unis qui sont énormes. Ces vagues de licenciements, je ne sais pas s'il y a un impact, mais potentiellement, dans les années à venir, il y a une possible redescente, je ne sais pas. Et toi, Erwan, un avis justement sur... Enfin plutôt, est-ce que toi, tu as déjà eu des périodes de pause dans ta carrière ? Non, non. J'ai un peu comme René et toi, je ne sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais globalement, tout s'est toujours plutôt bien enchaîné. Très peu de... En tout cas, pas de pause imposée. c'est plus comme ça que je pense qu'il faut le voir. Et ouais, enfin, je paraphrasais ce que disait René, mais c'est vrai que même s'il y a eu beaucoup... En tout cas, même s'il y a eu beaucoup de licenciements, etc., ceux qui sont liés directement à des postes de tech, ils sont quand même un peu épargnés sur l'angoisse de retrouver du taf. Mais bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est que ton vœu pieux de la croissance infinie de Scalbert, j'ai peur que ça soit compliqué à mettre en place. Je vous parlerai de mes idées un jour de comment je pense que ça va se passer, mais ça ne va pas forcément bien se passer selon moi. En fait, à partir du moment où on a un peu d'expérience, c'est vrai que c'est hyper facile de trouver un nouveau job GitHub, toutes les portes sont ouvertes, il suffit d'avoir un profil LinkedIn un peu ouvert ou même maintenant un profil GitHub, c'est assez facile. Mais néanmoins, si tu cherches un taf, tu peux quand même aller checker mon job board, les liens sont en description, c'est gratuit, c'est mon petit appel à l'action avant de passer à la suite et avant de passer le relais à René qui va nous parler de CPU. Alors, oui, je vais vous parler d'une proposition qu'a faite Intel, donc ça reste à l'état de proposition, ce n'est pas encore acté, mais Intel a annoncé de nouveaux processeurs x86s avec le suffixe s, et en fait, l'idée, ça serait de retirer en fait, toutes les, entre guillemets, vieilleries qu'il y a dans les processeurs x86s, donc d'enlever le mode 16 bits, en partie, certaines choses pour le 32 bits, à savoir qu'aujourd'hui, quand un CPU Intel x86 démarre, il passe par différents modes, le mode réel, etc., et c'est des choses qui étaient valides pour garder la compatibilité avec, par exemple, le DOS et d'anciens systèmes d'exploitation et qui n'ont plus trop lieu d'être aujourd'hui, donc voilà, je dirais, une espèce d'approche pour enlever un peu la dette technique qu'il y a dans ces processeurs-là, et voilà, ça va permettre aussi de retrouver peut-être de la surface pour augmenter la puissance des puces, le point un petit peu, alors pas forcément négatif, c'est que forcément, un certain nombre d'operating systems comme DOS, etc., ne pourront plus être exécutés, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus trop un problème, mais voilà, ça reste une proposition à voir comment ça évolue, mais j'ai trouvé ça intéressant, je vous laisse la main. Je vais réagir, j'étais même pas au courant qu'il y avait encore de la rétrocompatibilité dans les processeurs, je tombe des nues, en fait, parce que je me dis, ça fait quand même longtemps qu'on est passé aux 64 bits, je me rappelle, naïvement, je suis un ancien joueur, je suis à nouveau un joueur de jeux vidéo, mais à l'époque, l'arrivée de la Nintendo 64, c'était un événement, et en fait, je pensais bêtement qu'il n'y avait pas de rétrocompatibilité, en tout cas pas en 2023 qu'on avait encore du 16 et du 32 bits dans nos processeurs, et je trouve ça un non-sens écologique important de laisser ça dans les processeurs alors qu'en effet, on cherche de la place et on a besoin de ressources, et donc c'est qu'une bonne chose en fait, c'est qu'une bonne chose surtout que je pense, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais je pense qu'on peut émuler du 16 bits sur un processeur à 64 bits sans aucun problème. Oui, à première vue, je pense que pour les gens qui auront toujours besoin de faire tourner, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais qui auront besoin de faire tourner DOS ou un certain nombre de choses, probablement, il y aura de l'émulation possible, ça existe déjà, dans une certaine mesure, ce n'est pas vraiment de l'émulation parce que voilà, il y a tout ce qu'il faut dans les processeurs aujourd'hui, et là, il faudra certainement faire évoluer un petit peu ces émulateurs pour que ça fonctionne avec ces nouveaux processeurs s'ils arrivent. Et puis sinon, il y a encore tout un tas de vieux processeurs 16-32 bits qui fonctionnent encore, donc on peut encore les utiliser, je pense. Erwan, tu en penses quoi de ça ? Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de ce genre de sujet, mais effectivement, si je comprends bien, le fait de dropper ça au-delà de virer une partie à Legacy, c'est que ça permet de pouvoir gagner en performance, etc., et puis j'imagine pouvoir proposer d'autres innovations. ça ressemble au sparadrap que personne n'a voulu retirer jusque-là, je n'en sais rien, je serais curieux de savoir pourquoi c'est que maintenant que se pose cette proposition à riz. Je serais curieux parce que ça me paraît surprenant, mais sinon, effectivement, à part pour aujourd'hui garder un peu de l'historique et être en mesure de toujours faire tout tourner pour de la conservation, musée et tout ça, bon, moi, quand je vois ce genre de news, je me dis, bon, allez, go, on avance et hop là, quoi. En fait, il y avait déjà eu une tentative avec Itanium côté Intel, donc c'est pour ceux qui se rappellent, ça fait quelques années de passer à un 64 bits qui a justement perdu un petit peu tout ce côté Legacy, mais ça n'a pas pris parce que pour différentes raisons, c'était cher, c'était à destination des entreprises, donc pas forcément du rang public. Les compilateurs n'étaient peut-être pas aussi efficaces que ce qu'il y a aujourd'hui et surtout, le XS36 en termes de différence de performance, au début, Itanium était devant mais ça s'est rapidement comblé avec les processeurs XS36 qui sont revenus quasiment comparables en termes de performance et à un prix bien moindre, du coup, Itanium n'a pas pris et voilà, et on a gardé un petit peu ce côté historique. puisqu'on parle de processeurs René, est-ce que tu sais si dans les processeurs ARM ou RISC-V, est-ce qu'il y a la même chose ? Est-ce qu'il y a une rétrocompatibilité ou est-ce que ça n'a jamais existé ? Non, je crois que c'est justement une des forces de... Enfin, je ne sais pas si c'est une force mais voilà, on va dire que c'est une des caractéristiques côté dans ces processeurs-là c'est qu'ils sont beaucoup plus... Ils enlèvent beaucoup plus facilement ce qui... Déjà, c'est plus récent et puis ils enlèvent beaucoup plus facilement les choses. Ils ont moins cette philosophie de garder une compatibilité pendant très, 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 très longtemps. Du coup, c'est ce qui explique aussi le fait qu'ils soient souvent moins chers parce que si tu graves pas des trucs qui servent à rien du coup, la meilleure dépense... Enfin, la meilleure économie d'énergie c'est celle que tu fais pas et la meilleure économie financière c'est ce que t'as pas besoin de produire en fait. Oui, ça doit jouer après de quel ordre ? Ça c'est... Pas de beaucoup, c'est sûr. Pas de beaucoup, c'est sûr, mais ça en tout cas, philosophiquement, moi ça m'interroge. Ça a été quand même... Enfin, côté Intel, ça a été aussi... ça a aussi été vendu comme étant une force, c'est-à-dire qu'un applicatif, tu pouvais le faire tourner très longtemps dans le temps. Donc, voilà, il y a aussi des, je pense, des industriels qui avaient besoin de cette compatibilité-là et ça a rangé pas mal de gens, je pense. Voilà, c'est pas complètement négatif non plus, mais là, c'est vrai que elle commence à être... Elle commence à être... Enfin, voilà, ce qu'on peut éviter, elle date depuis vraiment longtemps, donc là, il faut peut-être quand même penser à enlever des trucs. Oui, ça commence à faire, c'est les années 90, il me semble, le 64 bits. Ouais, puis là, ce dont on parle, dans le VLCS bit et tout, ça date du 81, 286 ou même avant, donc... Ouais, c'est ça, le 16 bits, je sais même pas si j'ai déjà eu un processeur 16 bits, je pense que j'étais déjà au 32 bits quand j'ai commencé à avoir un PC entre les mains. Moi, j'ai eu moins, mais... Alors, on va passer à la suite, mais avant de passer à la suite, si tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un don. Tu peux le faire sur soutenir.compagnon-devops.fr, tu trouveras le lien en description. Pourquoi je fais un appel au don ? C'est parce que ça nous aide à payer l'hébergement du podcast, le logiciel qu'on utilise pour enregistrer les podcasts, l'hébergement du forum, enfin, tous les trucs qui tournent autour de la communauté puisque avec la publicité, c'est les seuls revenus et ça ne représente pas non plus des sommes conséquentes. Mais, pourquoi pas, ça suffirait à l'avenir. Alors, Erwan, c'est toi qui vas nous parler de choses que j'adore puisque j'ai un passé de maquettiste, les typographies. Enfin, je crois que c'est ça. Ah, non, non, c'est... Enfin, on va évoquer tout ça. Alors, fin mai, on a appris qu'il y a eu un incident assez important sur les instances Azure DevOps dans la région sud du Brésil, donc la fameuse El Famoso SBR. La panne, elle a été assez violente puisqu'il a fallu à peu près 10 heures et demie pour rétablir l'intégralité des environnements et des services associés. Et en fait, pourquoi... Donc, ça a eu lieu fin mai, mais pourquoi on en parle maintenant, c'est qu'en fait, Microsoft a publié un petit post mortel sur leur blog pour expliquer un petit peu la panne et ce qu'ils ont fait. Et donc, du coup, on va décrypter un petit peu ça ensemble. Le lien sera dans les descriptions, etc. Alors, pour comprendre la panne, il faut donner un petit peu de contexte. Les ingénieurs Azure DevOps, là, parfois, ils ont besoin, en fait, de faire des espèces de snapshots de bases de données de production pour enquêter sur des réclamations, des contentieux ou faire des tests de performance, etc. Et bon, comme on n'est jamais mieux servi que par un exemple concret de prod, ils récupèrent des snapshots, des bases de données de prod. Et en fait, pour s'assurer que ces bases de données, alors, déjà, petit troll, on espère que tout ceci est bien sûr anonymisé quand ils font ça pour éviter que n'importe qui puisse faire des snapshots de prod, mais bon, ça reste entre nous. Pour s'assurer que ces bases ne restent pas trop longtemps, enfin, ne restent pas trop longtemps et qu'en fait, on soit sûr que tout est clean, en fait, ils ont visiblement tout un processus de routine qui s'assure que les bases de données sont cleanées au pire, au bout de X temps. Eh bien, c'est, je vous le donne en mille, mais le problème est lié à ça. En fait, il y a eu une mise à jour récente dans leurs outils en interne qui fait que le call API qui est utilisé pour réaliser et cleaner l'ensemble des bases de données, il a été mal update. Et au lieu de délaître la base, je vous le donne en mille, ça délaître l'instance. Et donc, au lieu de cleaner proprement juste les données, en gros, ça a droppé le serveur. Enfin, le serveur, les services, la réplication, tout ça. Donc, c'est une belle boulette. On n'a clairement pas tous les détails de la boulette et à quel point c'est, entre guillemets, juste une typo dans le cœur qui va bien. Mais on sait cependant qu'en gros, 17 serveurs de prod avec leur réplication, etc., hébergeant un nombre de DB clients importants ont été délaît. Et donc, ça sur la zone sud-Brésil. La panne, elle a été détectée et diagnostiquée en fait relativement vite avec leur système de monitoring. Microsoft communique qu'en moins de 20 minutes, ils avaient compris, enfin, ils avaient vu le problème, ils avaient compris d'où ça venait, etc. Mais il faut réagir. Et puis, vous le savez tous, restaurer des bases de données, des bases de données avec de la réplication, etc., ça peut être parfois un petit peu long. D'où les 10h30. Bon, ils expliquent aussi que, même si ce n'est pas hyper clair, qu'en fait, comme il y avait des clients qui avaient des cas visiblement un peu tricky en termes de restauration, en gros, il ne suffisait pas juste de réinjecter un dump, il y avait des trucs un petit peu plus compliqués. En fait, les personnes qui étaient d'astreinte, ils ne pouvaient pas le faire seuls, ils avaient besoin du mec d'astreinte Azure SQL dédié, etc., parce qu'il faut des permissions un petit peu avancées pour faire ça. Donc, ça a rajouté un petit peu de lag. Et puis, le truc un peu pénible pour les clients, c'est qu'eux, à leur niveau, en fait, ils ne pouvaient pas être autonomes pour essayer d'eux-mêmes, sauf s'ils avaient eux-mêmes dumpé un truc ailleurs, etc. Mais en gros, ils n'étaient pas vraiment autonomes. Donc, du coup, tout ça a fait que ça a pris pas mal de temps, donc les fameuses 10h30. En plus, comme c'est sur une région, mais pour des raisons de haute disponibilité, ça doit être répliqué, etc., le temps de restore est d'autant plus potentiellement augmenté, en tout cas, pour s'assurer que la synchro, elle est full. Donc, voilà. Et puis, en plus, pour rien arranger, alors, ils donnent tout un tas de détails là-dessus, enfin, de détails assez vite fait, mais en tout cas, de détails, sur le fait que ce problème a enchaîné d'autres soucis en cascade. Donc, bref, une belle dinguerie. Et en fait, le problème, il est au-delà du fait que ça semble être une typo dans le cœur, entre guillemets, enfin, c'est comme ça qu'on parle de cet incident. Le Microsoft avoue que le bout de code en question, en fait, il n'est pas testé. Et si on traduit du mot à mot de leur blog post, ils disent que les conditions dans lesquelles ce bout de code est exécuté sont rares et n'ont pas été couvertes par nos tests. Voilà en gros ce qu'ils disent. Donc forcément, ça aussi, on revient à cette histoire de si ça peut merder, ça va merder. Lois de Murphy, tout ça. Donc, avoir une couverture de 100% de votre code, c'est jamais inutile. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils communiquent forcément sur tout ce qui a été fait pour se prémunir. ce qu'ils ont fait et qu'ils ont mis du temps à remettre, c'est que tout simplement, la fameuse routine a été désactivée pour éviter qu'il y ait la même chose un petit peu ailleurs. Ensuite, elle a été fixée. Ils ont rajouté tout un tas, une batterie de tests autour de cette routine, j'imagine, de l'appel de la fonction, etc. Et surtout, un truc que j'ai oublié de citer pendant le truc, mais c'est que les fameux snapshots sur lesquels les ingénieurs d'Azure faisaient leurs tests, en fait, ils étaient restaurés sur l'instance de prod, en gros, sur le serveur sur lequel qui hébergeait toutes les bases de données. Donc, en gros, en plus d'avoir la base de données client, il y avait la base de données client clonée pour les administrateurs. Bon, forcément, c'est pas ouf. Et donc, du coup, maintenant, ils vont avoir des serveurs dédiés quand ils vont restaurer les bases de données pour faire, donc, leurs travaux d'investigation et de tests. Donc, encore une fois, c'est un sujet... Moi, ça me fait toujours un peu... Ça me rassure toujours de voir que même des grands noms comme Microsoft, on avait parlé d'autres entreprises plus tôt dans le podcast, enfin, dans d'autres épisodes. Quand ce genre de grosses boîtes qui sont quand même des leaders techniques, qui sont aussi des gens qui produisent plein de choses intéressantes pour nos métiers, se plantent. Ça nous rassure qu'on est tous humains. Et puis, ce qui est rassurant dans le post-mortem, c'est qu'a priori, les actions pour y remédier ont été mises en place et ça, c'est pas mal. Donc, voilà. René, est-ce que ce type de problème t'évoque quelque chose ? Est-ce que tu as eu affaire à ça ? Non, pas spécialement, mais non, je pense que tu as dit beaucoup de choses. Après, moi, je trouve que, d'après ce que tu dis, il faut reconnaître que là, Microsoft, ils ont l'air d'avoir été super transparents par rapport au problème. Donc ça, c'est quand même chouette. même si, dans le détail, on ne sait peut-être pas tout, mais voilà. ben, ouais, pourquoi ça arrive ? Encore une fois, on voit que ça arrive à tout le monde. Après, forcément, ces acteurs-là, ils sont bien en vue, donc quand ils font une coquille, voilà, on en parle, enfin, tout le monde en parle. Mais voilà, j'avais pas vu passer cette nouvelle, donc, c'est toujours intéressant de voir que, vous voyez, des gros acteurs peuvent se prendre les pieds dans le tapis. En tout cas, bravo pour la récupération parce que ça a dû faire peur quand même, mine de rien, tu parlais de plusieurs serveurs. Moi, ça m'hallucine toujours ce genre de choses, qu'on puisse perdre des serveurs au lieu de perdre les backups qu'on avait remontés, mais bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. et heureusement qu'ils ont pu les remonter. J'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, et c'est un des exemples qui fait que, heureusement que l'infra à ce code est là, parce que sinon, je pense que ce serait pas 10 heures, mais ce serait plusieurs jours qu'on aurait mis à remonter ces bases de données-là. je ne sais pas ce que t'en penses, Erwan, mais... Ah oui, clairement, et puis, moi, ce que je retiens quand je dis un truc comme ça, c'est que là, même si c'est une tâche qui est visiblement relativement exceptionnelle, etc., en vrai, si c'est pas testé, ça merdera de la même façon qu'un truc qui tourne tout le temps, donc il faut tester, il faut, comment dirais-je, éprouver tout ce qu'on fait, autant qu'on peut et après, le seul truc qu'on peut reprocher, c'est qu'effectivement, enfin, qu'on peut reprocher, il y a probablement d'autres choses, mais un des trucs qui est peut-être pas malin et qui est à garder en tête pour vos infras, c'est que quand vous faites des restaurations et tout, faites-les sur des trucs qui n'ont rien à voir avec votre prod, c'est toujours plus safe comme ça, si jamais il y a une boulette, la requête qui ne va pas ou quoi que ce soit, vous n'allez pas gêner la prod, vous n'allez pas gêner les clients et tout le monde sera ravi. Alors, moi, je m'étonne, c'est que, d'après ce que tu nous dis, le snapshot, il est fait à la demande, donc déjà, il y a deux choses qui m'interrogent, la première, c'est qu'ils font des snapshots des bases de données clients chez Amazon, enfin, chez Azure, excuse-moi. Ouais, alors, tu sais, les détails de vraiment comment ça se passe, c'est un peu compliqué de savoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont une procédure pour vérifier des informations, donc ils parlent de contentieux ou quand il y a des réclamations, ils ont besoin de récupérer, du coup, des données pour les analyser et donc, dans ce cas-là, visiblement, ouais, ils récupèrent des snapshots de bases de données mais c'est pas clair de savoir si c'est, je pense pas que ça se, en fait, j'en sais rien, je vais pas me prononcer, j'en sais rien, mais c'est pas clair si c'est directement les bases de données des clients ou des bases de données qui sont relatives aux clients et je sais pas qui, peut-être qui sont liées à son activité sur la plateforme. Je te confirme de mon côté aussi, je trouve que l'article est pas clair là-dessus, alors je me pose l'autre question, c'est pourquoi le faire en automatique, ces snapshots et le faire à la demande, j'imagine que ça doit être des demandes qui sont tellement rares que ça vaut pas le coup de mettre en place une procédure automatisée qui prendrait un volume de données énorme, je pense que c'est ça, en fait, qui fait qu'ils l'ont pas automatisé et sécurisé plus que ça, alors je dis c'est que là on est sur le clean qui a foiré en fait, c'est le clean de la DB qui a foiré et au lieu de clean DB, c'est clean DB.server quoi, c'est ça. C'est ça, bon ben, tant pis. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite et moi, je vais vous parler du TechRadar Cloud de Paddock. Alors, c'est au travers un post LinkedIn de Clément David qui est le CEO de Paddock qui est une ESN dans la tech que j'ai appris justement la sortie de ce TechRadar Cloud. C'est en fait la synthèse de centaines d'heures de travail chez eux puisqu'il y a plus de 60 TechnoCloud qui sont classés et analysés pour nous aider à faire le tri dans notre écosystème tentaculaire parce que l'écosystème Cloud il est vraiment énorme. Donc Paddock nous promet une actualisation annuelle de ce document donc ça c'est la première édition et on verra si l'an prochain il y a une actualisation. Donc le TechRadar il est consultable sur leur site ou téléchargeable en PDF et il se présente sous la forme d'un cadran qui porte quatre thématiques. La première c'est la résilience qui est la capacité à maintenir un niveau de service élevé même en cas de perturbation de panne. La deuxième c'est sur les opérations qui présentent les outils et technologies qui améliorent l'exploitation en production sur les infrastructures cloud natives. La troisième c'est la sécurité où ils ont choisi parmi un large panel d'outils open source ou de patterns particulièrement adaptés à des environnements de cloud natives. Et enfin il n'y a pas de mot pour empowering à part empouvoirment mais c'est très moche comme vous le voyez. Dans ce dernier cadran on retrouve l'ensemble des techniques et technologies qui permettent d'offrir aux développeurs en fait et aux développeuses utilisant nos infrastructures une expérience fluide afin qu'elles soient plus productives. les équipes de développement et en plus de ces quatre thématiques il y a les outils qui sont classés parmi quatre niveaux d'adoption. Le premier niveau Adopt c'est une technologie recommandée en fonction de notre stack technique ensuite il y a Trial technologie prête à l'emploi mais Paddock pense qu'elle pourrait encore être optimisée Assess qui sont des technos à surveiller pour voir si elles répondent à des besoins spécifiques et Hold qui sont des technos qui n'ont pas convaincu Paddock et qui ne recommandent pas leur utilisation à ce stade donc il va falloir encore attendre qu'elles soient plus matures. Chaque techno est décrite en plus pour une page ce qui nous permet d'avoir une vision synthétique des technos et donc je vais finir là par mon avis c'est un outil indispensable pour nous les CTO ou l'ITEC qui faisant ce travail de veille et donc merci à Paddock de l'avoir fait je vous mets le lien en description je ne sais pas si vous avez vu passer ça Erwan Oui oui je l'ai vu passer je l'avais lu et je suis d'accord c'est un bon outil mais il faut c'est un bon outil c'est bien documenté parce que chaque pour chaque pour chaque outil il y a en gros une description avec je ne sais plus il raconte tout un tas de choses comment ça peut être utilisé etc mais c'est c'est assez bien c'est assez bien expliqué et la façon dont c'est présenté c'est que ce n'est pas que de la technique c'est pour ça qu'effectivement quand tu dis pour les CTO et tout pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins end zone effectivement je trouve que c'est pas mal après je pense qu'il faut quand même il ne faut pas prendre ça comme une bible pour autant c'est le retour d'expérience de Paddock de leurs ingénieurs de leurs équipes il y a des choses avec lesquelles par exemple je ne suis pas totalement d'accord rentrons dans le troll rentrons dans le débat typiquement mettre que Jenkins ils le mettent en hold par exemple bon je suis d'accord c'est clairement pas l'outil le plus ultime etc GitLab c'est hyper chouette et tout mais ça reste un très bon outil pour autant quand on a un peu d'expérience dessus est quand même très facile à déployer à scaler etc enfin voilà ce que je veux dire c'est que que ça serve d'inspiration ouvrir les chakras sur certains sujets avoir un premier aperçu de certains outils et d'avoir une idée à quel point une boîte comme Paddock qui est quand même une boîte avec une bonne culture etc moi j'ai plutôt une bonne image de cette SS2i enfin de cette ESN pardon c'est top mais ne prenez pas ça forcément au pied de la lettre pour autant faites vous votre idée ou en tout cas échangez avec plus de monde sur le sujet et toi avant de passer justement avant de passer la parole à René je vais rebondir sur ce que tu dis je le vois exactement comme ça pour moi c'est un outil de défrichage un outil qui me permet de savoir sans aller voir tous les outils bah déjà ils sont référencés dans un seul document donc ah bah tiens attends je veux faire ça est-ce qu'il y a un outil dans le truc de Paddock ah il fait ça il fait ça il fait ça puis après je vais gratter on va tester ou quoi que ce soit René je crois que vous avez tout dit en fait c'est pardon c'est un outil qui est intéressant pour faire de la veille et voir un petit peu les outils qui existent après je suis totalement d'accord avec Erwan au sujet de Jenkins je pense que il faut se méfier un peu de ce côté un petit peu peut-être hype de cet outil là ou bah voilà ils sont mis peut-être en avant des technos dont on parle beaucoup mais certaines qui sont peut-être plus anciennes ne sont pas forcément mauvaises non plus donc voilà totalement d'accord avec ce que Erwan a dit bon en tout cas je t'encourage chères auditrices et auditeurs à aller voir justement le site en plus comme le dit Clément David pas besoin de laisser tes données pour pouvoir télécharger l'outil je pense que Paddock n'a pas besoin de ça pour faire parler d'eux et tout le monde l'attendait c'est justement la fameuse section des outils c'est pour ça que j'ai préféré parler du TechRadar Cloud juste avant la section des outils et moi je vais vous parler de TopGrade TopGrade c'est un outil qui m'a été suggéré par mon collègue donc c'est un APT update généralisé enfin un APT update pour ceux qui ne sont pas sur Youtube je fais des grandes parenthèses avec mes doigts en gros il va checker les updates système donc paquets Debian paquets etc mais aussi paquets NPM les snaps les flatpacks les cargos etc etc en gros tout ce qui peut être un paquet géré par le système et justement Thomas mon collègue il a commencé à l'utiliser et il s'est aperçu qu'on maintenait en fait un nombre incroyable de paquets dans nos systèmes d'exploitation et que c'est très difficile à tenir à jour et grâce à cet outil là on va pouvoir justement faciliter la maintenance puisque avec un seul outil on va taper tous les autres vous connaissiez cet outil oui 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 je connaissais et j'ai jamais utilisé après je pense que comment dire c'est ce qui est compliqué c'est que souvent il faut essayer quand même de se tenir aux paquets qui sont proposés par la distribution et pas mixer trop les sources avec je sais pas du pipe d'un côté enfin quand c'est possible etc parce que bah oui effectivement après ça devient compliqué de savoir comment tel outil a été installé avec quoi et ça c'est assez chiant voilà alors je suis d'accord avec toi néanmoins moi je suis sur Ubuntu sur ma station de travail et comme tu le sais René Ubuntu il a tendance à délivrer des paquets des bions mais aussi des flat packs des app images et je ne sais quoi parce qu'il y a des par exemple il y a des applications qui n'existent que en app images et donc on a quand même même si on se contente des débiants parce que moi je préfère installer du débiant on a quand même des outils qu'on ne peut pas installer autrement qu'en passant par les paquets snap ou flat pack et ça commence à devenir pour moi problématique oui oui je suis d'accord après en plus c'est différent je pense si tu parles de station de travail ou si tu parles de serveur après oui malheureusement bah parfois t'as pas le choix d'utiliser un système pas forcément le système de ta distribution soit parce que le paquet n'existe pas soit parce qu'il est trop vieux voilà dans la limite du possible c'est bien d'essayer de coller à ce que la distribution fournit voir si possible bah des fois c'est pas compliqué de repackager par exemple si la version c'est pas la version que l'on souhaite c'est assez facile de partir du paquet source et de le reconstruire avec la bonne version donc voilà il faut penser à parfois c'est peut-être plus propre que d'installer quelque chose qui vient d'un autre gestionnaire de paquet complètement différent c'est vrai mais est-ce qu'on a le temps de le faire dans nos vies déjà surchargées c'est un grand débat Erwan est-ce que tu connaissais cet outil non non je connaissais pas et effectivement pour bah je suis sous Ubuntu aussi et et je vois très bien la peine la peine que ça couvre mais non il faut 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 que je regarde voir si ça peut justement me satisfaire mais mais non non sinon je connaissais pas tu découvres et bien écoute puisque tu as la parole garde là tu veux nous parler d'un outil ah oui c'est 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 vraiment un outil un petit peu tout petit mais que j'ai trouvé que j'ai trouvé assez assez sympa qui s'appelle snips.sh en fait snips c'est c'est un espèce de past bin sauf que là le snips.sh ça va vous permettre de tout faire en cli et et donc du coup vous allez avoir un espèce de past bin donc qui marche over ssh avec toutes les toutes les options que vous vous auriez aimé avoir dans un past bin service à savoir est-ce que je veux que ça soit en privé si c'est en privé combien de temps ça enfin si si je souhaite le partager combien de temps avec un un token donné est-ce que je veux dropper le truc au bout de x temps etc etc en plus vous pouvez le le self-host donc c'est quand même quand même toujours toujours sympa c'est juste un petit conteneur un ou deux conteneurs je sais plus c'est c'est très facile à lancer et et à hoster et et franchement j'ai au début j'ai je me suis dit c'est encore un truc un petit peu c'est pas hyper utile mais alors le fait de pouvoir tout interfacer en cli moi je trouve ça mortel je vraiment tu plus besoin de sortir de son de son shell en plus le cli est vraiment bien fait c'est à dire que vous avez soit une espèce de d'interface dans votre terminal soit soit c'est vraiment à utiliser comme un curl quoi où vous passez les options et tout bref vraiment vraiment très pratique pour enfin si demain vous avez besoin de mettre en place un pass bin un private bin ou ce genre de choses et bien ce ce petit outil peut peut vous aider alors de de ce que je comprends c'est que t'as à la fois le client qui te sert sur tes serveurs ou sur ta machine qui envoie un service en ligne que tu peux même toi même auto héberger c'est ça exactement c'est exactement ça t'as le cli qui interagit en fait avec une instance et par défaut tu interagis avec le sas qui est déjà dispo et après effectivement si t'as pas envie d'héberger des trucs chez des gens tiers tu peux héberger toi même le service pour pas grand chose c'est super intéressant je vais sonder mes clients pour voir si ça les intéresse parce que justement ce genre d'outil ça améliore la collaboration entre les tech en fait ouais et puis la doc est hyper bien faite il y a plein d'exemples ils ont même fait une espèce de petit gif pour vous montrer comment ça se passe dans le cli bref vraiment un outil très sympathique ouais c'est vraiment sympa tu connaissais ton René ? non je connaissais pas effectivement ça a l'air très bien et par contre oui pour l'utilisation nous on utilise très souvent ce genre d'outil pour se partager du code donc voilà après nous un des avantages c'est qu'on a pas de code privé donc on peut le partager un petit peu sur n'importe quel site mais effectivement c'est pour les personnes qui peuvent avoir du code privé je pense que ça a l'air chouette Justement puisque tu parles de code privé Erwan puisque tu as étudié un peu l'outil est-ce que justement le code est envoyé chiffré au serveur et les administrateurs administratrices du serveur ne peuvent pas le voir et seulement la personne à qui il est destiné pourrait le voir ? Ah alors ce qui est sûr c'est que ta communication avec le service elle se fait over SSH donc ça donc au moins les données elles transitent clairement chiffrées quand tu génères un lien c'est du HTTPS donc c'est aussi chiffré par contre je n'ai pas regardé le code suffisamment en détail pour savoir comment c'est stocké etc je ne vais pas m'avancer je vous laisserai auditer tout ça moi j'avoue j'ai fait un petit peu le naïf là-dessus j'ai trouvé ça cool je me suis dit tiens je vais partager l'info mais je n'ai pas regardé plus en détail l'implem et bien écoute si cher auditeur tu as envie d'aller regarder ça et nous dire si justement quand tu partages quelque chose en privé la donnée est chiffrée et que l'exploitant de la solution ou le sas snip.sh ne puisse pas voir le code dis-le nous en commentaire de cette vidéo ah bah René tu as un outil à nous partager oui un petit outil assez comment dire assez basique c'est un outil qui est une alternative à Estras donc Estras c'est pour on va dire sonder un process et voir quel système qu'on y fait et c'est vrai que Estras c'est un petit peu ancien et pas forcément très user friendly donc là l'urc c'est cet outil il s'appelle comme ça et il donne une interface un peu plus sympa à Estras voilà et bah moi je ne connaissais pas je n'utilise même pas Estras Erwan toi ah bah moi justement quand tu as évoqué le truc de l'interface pas hyper sympa Estras c'est exactement ça c'est tout ce qu'il y a de plus hostile en termes d'output de nom d'option de la fosse bref du coup moi je suis curieux je vais regarder je vais regarder à quoi ressemble à quoi ressemble est-ce que tu en es au stade où ça a remplacé Estras pour toi non pas complètement parce que j'ai toujours bien le réflexe d'utiliser Estras malheureux voilà ça fait des années que j'utilise donc ça c'est le premier truc qui tilte bon alors moi je vais vous parler d'une alternative à LS le fameux le fameux utilitaire que tout le monde utilise qui s'appelle Hexa donc Hexa ça fait la même chose que LS mais seulement ça le fait avec des couleurs et des noms de colonnes et c'est présenté en colonne et en tableau très bien présenté alors visuellement il faut que vous alliez voir sur le site parce qu'en podcast c'est dur à expliquer mais en termes d'ergonomie ça offre une autre vision de ce qu'on voit et du coup ça devient vraiment plus clair mais vraiment vraiment plus clair j'ai vu mon collègue l'utiliser et clairement c'est beaucoup plus clair alors après ça ne peut pas remplacer LS dans les scripts ou ce genre de choses parce que LS n'apporte pas tout ce sucre qui justement le permet d'automatiser mais dans une utilisation au quotidien ça peut être vraiment intéressant je ne sais pas si vous connaissiez Erwan est-ce que tu connaissais Exa ? non je ne connaissais pas mais alors je viens juste de cliquer sur le lien pour regarder vraiment je ne suis que sur la première image et je me dis mais ce n'est pas juste des je ne me souviens plus toutes ces variables où on peut changer les couleurs de notre shell etc est-ce qu'avec un bon set de couleurs tu ne fais pas la même chose que ce qu'on voit là ? non c'est vraiment une réécriture en fait de LS d'accord donc pas perso je connaissais parce que ça fait partie je pense ça se trouve je l'ai même déjà évoqué ça fait partie de tous les outils qui ont été réécrits en Rust tous les outils en shell qui ont été réécrits en Rust et donc Exa c'est le LS et il y en a un autre que par contre là j'ai basculé et j'utilise je n'ai pas choisi Exa j'ai choisi un autre qui s'appelle LSD et c'est quasi la même chose sauf que je le trouve encore plus clair et LSD aussi utilise les nerdfont donc du coup il arrive à mettre des petits icônes aussi en fonction du type de fichier et voilà après c'est une question de préférence mais voilà moi c'est plutôt LSD Ah oui je vois sur la capture d'écran notamment on voit très bien ce qu'est un répertoire par rapport à un fichier et ça c'est quand même visuellement c'est quand même vachement bien si on a déjà parlé d'Exa alors je m'excuse parce qu'en plus je fais une recherche à chaque fois dans les notes de tous les épisodes précédents pour voir si on a déjà parlé d'un outil et bien j'aurais raté un truc mais en tout cas si c'était le cas ça nous a permis en tout cas ça a permis à René de parler de LSD qui a l'air vraiment sympa aussi que je vais tester et bien nous arrivons à la clôture de cet épisode si tu as apprécié l'épisode tu sais que tu peux venir en discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps la communauté des compagnons du DevOps c'est et ce podcast c'est vidéo YouTube mais c'est aussi et surtout un forum dans lequel on se retrouve il y a déjà plus de 1500 professionnels avec lesquels on discute pratiquement au quotidien je vois qu'il y a des messages tous les jours maintenant donc ça c'est vraiment bien donc viens t'inscrire et viens discuter avec nous en tout cas on sera ravis de discuter avec toi chère auditrice et auditeur et bien pour clôturer l'épisode je vais vous laisser le mot de la fin René je vais te laisser commencer tu m'as pris un peu de cours donc je vais rester classique j'espère que cet épisode vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain épisode à chaque fois mes interlocuteurs ils me disent toujours ah tu prends un peu de cours Christophe pourtant vous devriez être habitué vous savez que je vous demande un mot de la fin tout le temps en plus n'est-ce pas Erwan ? oui et ça sera stickers et c'est un stickers de quoi que tu nous présentes ? d'un artiste qui s'appelle Dark Dark ou Dark Snoopy suivant là où il il agit il agit pas mal dans les rues parisiennes et bien merci Erwan ça invite à découvrir son Instagram exactement tu le mettras en commentaire de la vidéo YouTube comme ça au moins on ira le découvrir et bien merci à tous les deux et toi chère auditeur auditrice je te dis dans un prochain épisode de podcast testa dans un soir ya je m'en 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 m'aise je m'en 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 update